Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On aborde aujourd'hui le dernier cours concernant cette adoration qui fait partie des piliers de l'islam. On est arrivé la semaine passée jusqu'à Tawaf al-Ifadah, c'est ma mémoire bonne. Alhamdulillah, c'est d'être présent pour nous expliquer comment opérer, comment réaliser cette adoration importante en islam. Et Alhamdulillah, je te laisse effectivement commencer ce live par, là où on s'est arrêté, c'est qu'on peut juste commencer par Tawaf al-Ifadah. Et Inshallah, on continuera, on terminera par les nuits à Milan, Inshallah, pour le hajj. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Et donc, il se peut qu'on ne puisse pas le faire dans la matinée. Mais le prophète, alayhi wa salam, quand il a quitté, donc avant le lever du soleil, restait à Muzdalifa, faire des zikr, quittait avant le lever du soleil. Et donc, allait, on a dit, lapider avant midi. C'était ça la sunnah. Mais si les autorités empêchent de le faire, il ne faut surtout pas leur désobéir, puisque, quelque part, est-ce que le hajj va être accepté ou pas, parce que ça fait partie de la piété. Et donc, obéir au détenteur de l'autorité, tant que ça ne désobéit pas à Allah, ça fait partie des signes de la piété. On va donc faire Tawaf, on va aller lapider la grande selle. On a dit, sept cailloux, la taille d'un poachy, c'est pas des chaussures, comme on le voit parfois, des chaussures, et j'étais sur le suéton. Et voilà, donc on tombe, en fait, dans son jeu, finalement. Oui, totalement. Voilà, et donc, sept cailloux, sept petits cailloux, Allahu Akbar, la main droite, chaque caillou, et en ne le jetant pas à 100 mètres, on se rapproche le plus possible, éviter de bousculer les personnes âgées, comme ou les femmes, etc. C'est vrai qu'il y a une mixité, mais la mixité, Allah ne l'interdit pas complètement, mais là, il y a une nécessité de le faire. Il n'y a pas une période pour les femmes et une période pour les hommes, tout en même temps, avec le respect les uns des autres, puisqu'on peut vivre ensemble, alhamdoulilah. Et donc, après sept cailloux, on va partir pour faire Tawaf Ifada, comme on l'a dit. Donc, Tawaf Ifada, c'est ce qu'on avait vu pour le Tawaf Al-Qudum, c'est pratiquement la même chose, sinon qu'il n'y a pas, au niveau des trois premiers tours, ni de montrer ses muscles, ni de faire, à ne pas un peu rapprocher. Donc, c'est l'intention avant toute chose. Ensuite, on a dit que c'était comme, alhamdoulilah, comme la prière, il faut avoir les ablutions, ça, il ne faut pas l'oublier. On est toujours en état différent, et on a dit qu'après avoir lapidé et qu'on s'est rasé, alhamdoulilah, qu'il manquait, et que le sacrifice s'est fait, il ne manquait plus qu'une interdiction, c'était celle d'avoir des rapports intimes. Donc, on va faire Tawaf Ifada, on va commencer par la pierre noire, on ne va pas revenir dessus, on va faire, donc, on va laisser la Kaabas à gauche, on va faire le Setou, alhamdoulilah. Ensuite, donc, on va faire, boire le Lozemzem, on va faire le Duraka, où on peut, dans la mosquée. Et ensuite, donc, on va faire le Saï pour celui qui a fait, comme la plupart de nos frères et de nos sœurs, celui qui a opté, donc, pour le Tawaf Toa. Donc, puisque le Saï entre Safa et Marwa faisait partie de la Omra. Donc là, comme on va faire le Tawaf Ifada, à ce moment-là, on va compléter, donc, le Tawaf, pour le Hajj, en faisant, donc, le Saï. Le Saï, on a dit, on va commencer à Safa, on va finir, donc, à Marwa, avec exactement la même façon. Et comme, alhamdoulilah, il y a moins le stress, on reconnaît les lieux, on a déjà fait, donc, le Tawaf, on a déjà fait, plutôt, le Saï, dans la Omra. Et à ce moment-là, alhamdoulilah, on aura fini et on se sera rasé, entre guillemets, quand on aura fini cela. On aura fini, vraiment, on sera désacralisé, à ce moment, puisqu'on a fini l'âme. La désacralisation se passe avant, effectivement, le fait de se raser, et de se... Ça, on le fait avant Tawaf Ifada. Non, Tawaf Ifada, c'est la fin de la désacralisation complète. Voilà, c'est là où on parle, donc, de la désacralisation partielle. Partielle. Où tout était permis, voilà. Là, maintenant qu'on a fait, donc, on peut, on va se désacraliser. On va, alhamdoulilah, on s'est rasé ou on a coupé les cheveux, c'est le mieux de se raser. Et donc, à ce moment-là, désacralisation complète, j'entends par là, de tout ce qui était interdit devient permis. Voilà. Donc, sinon, effectivement, la désacralisation était déjà faite. Donc, quand on s'est rasé ou quand on a fait la lapidation. Voilà, donc, du coup, il y a effectivement le sacrifice. On ne le fait pas nous-mêmes, comme la sonnaie du professeur, ça, tout le monde l'a fait lui-même. On l'avait rappelé, effectivement, que la plupart, on a des bons, donc on achète. Et il y a d'autres, des autorités, en tout cas, des personnes qui sont charges, qui le font à notre place. C'est ça ? Et surtout, il ne faut pas avoir une mauvaise donne des uns. Oui, mais est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils ne vont pas le faire ? Ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est que nous, on a voulu le faire, on a concrétisé par payer de l'argent, on a un bon. S'ils le font, et c'est donc, on n'en doute pas, on n'a pas le droit de penser du mal de son frère musulman. S'ils le font, alhamdoulilah, s'ils ne le font pas, c'est qu'on n'espère pas. De toute façon, nous, notre récompense est inscrite. Barakallahu al-Faq. Si je reviens, effectivement, à Tawaf al-Ifada, il n'y a jusqu'à quand pour le faire ? Parce qu'effectivement, il y en a, alhamdoulilah, la sunnah du prophète, al-Satussalam, c'est le faire juste après la lapidation, le sacrifice quand le prophète al-Satussalam, si on parle du hajj du prophète al-Ifada, après, il a fait Tawaf al-Ifada, après. Il y en a, effectivement, c'est compliqué parce qu'on est à Minan. Le fait d'y aller, il y en a, alhamdoulilah, qui s'aventurent à le faire parce que c'est très très dur, parce qu'il n'y a pas de transport, il n'y a rien qui est prévu, etc. C'est le mot aussi qui s'aventure à le faire. Exactement. Tout à fait. Ce n'est pas Allah à faciliter les choses. Effectivement, on a, pour Tawaf al-Ifada, bien plus que l'on croit. Ce n'est pas du tout le jour. Ce n'est pas le jour même. On peut même faire, même après les trois jours de Minan. Donc, certains vont jusqu'à la fin du mois pour le faire. Mais simplement, ça ne perd, ça reste. Comme tu l'as dit, il y a une semaine, il y a une interdiction qui ne va être élevée qu'après avoir terminé tout ça. Mais sinon, effectivement, on a le temps. Le plus tôt, c'est le mieux pour être complètement désacralisé, surtout quand on va en couple. Mais en dehors de ça, effectivement, surtout éviter, encore une fois, l'esprit provo sur la lettre. Et le professeur, on l'a fait. Si on pouvait le faire, on l'aurait fait, mais il n'y a pas de transport. On va marcher, on va aller à la mecque, il va y avoir peut-être du monde. Et donc, on risque de ne pas le faire dans les meilleures conditions. Donc, on suit surtout l'autorité et les agences éventuellement dans le groupe. On suit le groupe. Bon, il y a un certain nombre de jeunes en particulier qui préfèrent le faire seuls. Bon, s'ils vont le faire, ils le font. Mais ce qui est vraiment conseillé pour la personne raisonnable, c'est vraiment de rester avec le groupe, de ne pas s'impatienter, de ne pas être plus stressé que ça. Alhamdoulilah, juste pour ne pas stresser, effectivement, légalement, la sunnah, c'est de le faire parce que c'est ce que a fait le prophète, mais il n'y a aucune obligation à le faire le jour même, le jour d'un nahr. le 10 de l'Hijjah. On peut totalement le faire, même chez les Malikids jusqu'à la fin de l'Hijjah, d'autres jusqu'à la fin, jusqu'à l'année d'après, etc. Il y a une divergence entre les ulama, mais on a jusqu'à là, effectivement, jusqu'au moment où on part. Pour celui qui ne vit pas en Arabie, je pense qu'il n'y a pas à venir pour le faire. Barak Allah au Fakir, Zizak Allah au Khair, surtout pour nous. Effectivement, je pense qu'on peut, enfin, je ne pense pas que la tolérance est telle que dans l'islam, Allah facilite les choses. Si on ne peut pas prier debout, on est assis. Si on ne peut pas prier assis, on est pré-couché. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas la même récompense. Donc là, il y a un empêchement et donc il faut tenir contre l'empêchement et ne pas du tout penser du mal, ni de la religion, ni d'Allah, qui a donné la possibilité, effectivement, de pouvoir le faire un peu plus tard. Barak Allah, sachant que l'unanimité, il n'y a aucune obligation à le faire ce jour-là. Il n'y a même pas quelque chose qui nous empêche de faire une obligation, c'est une sunnah parce que le prophète l'a fait. Mais il n'y a rien, effectivement, qui nous empêche de la retarder, de le faire un peu plus tard. Barak Allah, il ne faut pas que les gens se stressent. Parce que des fois, quand on dit le prophète l'a fait ce jour-là, il y a ce qu'a fait le prophète l'a fait qui est une obligation. Effectivement, il faut le faire à un moment parce que ça a été défini, le temps a été défini. Il ne faut pas... Comme Arafa, Barak Allah, Moussid Alifa, c'est pareil quand on dépasse le temps de Moussid Alifa. Il y a un temps mais effectivement, on a encore, Alhamdulillah, jusqu'à... Au moins jusqu'à la fin du mois. Barak Allah, jusqu'à la fin du mois de l'Hijjah selon l'avis des Malikites. Barak Allah, pour ceux qui l'ont fait, Alhamdulillah, le jour même, les jeunes qui se sont aventurés, du coup, ils peuvent se désacraliser complètement. Ceux qui n'ont pas, ils attendent effectivement après. Là, on est encore à... On va laisser Tarofi Ifada pour après. On va dire qu'ils vont le faire après les nuits à Minan. Du coup, quand on revient de Jamalat al-Aqaba, la grande stèle, là commencent effectivement les nuits de Minan. Si tu peux nous en parler. Ce sont les nuits de Minan. Donc, ce sont les nuits que l'on doit passer, que le pèlerin doit passer à Minan. Donc, il est fait Tarofi Ifada ou pas. S'il a fait Tarofi Ifada, il revient dormir à Minan. Ça, c'est important. Ce n'est pas parce que un maqa me plaît bien, j'ai fini. Non. Voilà. On suit la sunna, comme le professeur nous l'a enseigné. Et donc, imaginons qu'on ne l'ait pas fait. De toute façon, on a fait le Jamalat al-Aqaba, qu'on doit faire le matin, entre guillemets, pour celui qui peut. Sinon, c'est l'après-midi parce que le groupe, parce que les autorités en ont décidé ainsi. Et là, on revient donc dormir à Minan. Il faut dormir à Minan. Et donc, le lendemain, on va continuer à faire les écrans parce qu'on n'est pas venu pour... Voilà, on n'est pas en vacances. Ensuite, donc, le lendemain, il y a trois jours de Minan. 11, 12 et 13 qu'on appelle donc les jours de Tashri. Voilà, Ayam Tashri où les Arabes d'antan avaient sacrifié et ils séchaient la viande. Oui, effectivement. Ils séchaient la viande, ils se préparaient pour un long voyage. Donc, nous, ce n'est pas le cas. On n'a même pas vu la viande ni sa couleur. Voilà, mais, alhamdillah, on s'imagine qu'on voit d'ailleurs sur le visage des gens beaucoup moins de stress et ils sont heureux d'avoir terminé qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Mais, dans les rites, il reste encore, donc, comme tu dis, la nuit de Minan, on vient passer. Donc, la nuit, je dis, c'est 11 et là, on va aller lapider ensuite dans l'après-midi. La sunnah, c'est l'après-midi et il se trouve qu'il y a beaucoup de monde. L'ignorance fait que avant le dehors, on entend l'appel à la prière du dehors, c'est que les gens sont déjà en avance. ils sont déjà en avance, ils restent là donc il y a beaucoup de monde et il y a quand même un danger quand il y a beaucoup de monde alhamdillah de bousculade, etc. Mais, après le dehors seulement, on va donc lancer les trois stèles, les sept pierres sur trois stèles, donc, soit 21 pierres, un petit, donc petit caillou, on va commencer par la petite. Donc, on va lancer les sept avec la même chose comme on l'a fait la veille, avec la grande. Donc, cette fois, avec le petit caillou, on va se rapprocher en évitant de bousculer qui que ce soit, Allahu Akbar, donc on va le faire une fois, deux fois, sept fois et ensuite, on va continuer et avant cela, on va se diriger vers la Kibla, donc la Mecque, on voit même de Mina, on voit la grande, le grand, ou l'horloge, on voit même l'horloge, donc la direction est relativement facile et elle est également marquée. Elle est marquée, oui. Elle est marquée, c'est-à-dire qu'on dépasse, on ne reste pas au long de l'endroit, la Sona, c'est de rester après. Il faut vraiment en plus comprendre et se mettre à la place de l'autre. Donc, on dépasse l'endroit, on se dégage un peu et on se fait place à la Kibla et on invoque Allah. Il n'y a pas d'invocation spéciale, sinon s'ils pensent à nous, ce serait une très bonne chose. Voilà. Donc, il n'y a pas de petits économies. Voilà. Si on pense à nous, ce serait une très bonne chose. On évoque Allah ardemment et parfois, on est invité par les autorités, notamment les policiers, justement à bouger. Mais les gens, non, 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 ils ont l'impression que s'ils ont oublié une évocation à ce moment-là, c'est qu'Allah ne va rien accepter. Alors qu'obéir à ces gens qui sont là pour cela, pour l'ordre, c'est qu'il y a un danger. Il y a d'autres qui viennent et donc, surtout, c'est la première stèle. Et donc, ensuite, on va continuer pas loin de là. Il y a la stèle, donc, du milieu. On fait la même chose, cette petite caillou, Allah Akbar. Et ensuite, comme on l'a fait tout à l'heure, on dégage, on laisse la stèle derrière soi et on va se diriger en même temps vers la Kibla à nouveau et on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas un pillé dans la mesure où j'ai oublié. Déjà, le cœur doit toujours être présent. Mais si on l'a oublié, l'invocation nous oblige donc à se rappeler Allah et ce qu'on répète, c'est que l'invocation demande surtout l'appréhence du cœur. L'appréhence du cœur et on n'invoque pas Allah en rigolant et on n'invoque pas Allah en étant absent. Donc, alhamdulillah, on invoque sincèrement Allah et on continue donc pour la grande stèle. On arrive donc à la grande stèle et on fait la même chose. Et ensuite, contrairement à ce que l'on peut penser, on continue sans invoquer. Ça, c'est la sunna du Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Il a invoqué après la première lapidation, après la deuxième et la troisième, il a jeté les pierres et il est parti directement. Exactement. C'est de façon généralisée dans les ibadat, c'est le du'aï toujours dans l'adoration et non pas après. Effectivement, là, quand on a arrêté, on a terminé. C'est comme pour saïe, effectivement, à la fin. À la fin, on n'invoque pas spécialement. Et c'est une très bonne remarque. Il y a une soeur qui m'a demandé sur Instagram qu'elle, dans la prière, elle invoquait et puis on lui a dit non, 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 c'est interdit. Donc, dans notre échange, elle a compris qu'on pouvait, c'était mieux d'invoquer avant le salam. Et donc, tant qu'on y est, la règle générale que tu viens de mettre correspond tout à fait à ça. C'est que tant que tu n'as pas quitté l'adoration, c'est là où est la place de l'invocation. Une fois que tu as dit salam ou une fois que tu as fini, le prophète a l'air sur le salam, après la troisième, après la troisième, l'apidation continuait sans invoquer parce que le rite était terminé. Et donc, là, on va casser les affaires, on a fini. Généralement, on revient par l'autre chemin qui va être indiqué. Et donc, on doit passer à nouveau la nuit en mine. Barak Allah. Juste, je reviens effectivement sur la lapidation. Dans le hadith d'Ibn Umar, il a indiqué que, effectivement, le prophète a l'aïssé dans la sunna, c'est qu'après la première stèle, il s'est mis derrière, effectivement, et la deuxième stèle, il s'est mis sur la gauche. Ça, c'est dans la version qui est rapportée par Ibn Umar. Du coup, la deuxième, on se décale à gauche et vous allez voir, effectivement, il y a de la place sur la gauche pour le faire. Du coup, la sunna, c'est... Après, si on le fait à un autre endroit parce qu'il y a trop de monde, il n'y a pas de problème. Absolument. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais si on peut, alhamdoulilah, se mettre ça sur la gauche et tu le fais, effectivement, tu fais bien de le rappeler, c'est que s'il y a trop, trop de monde, il faut éviter quand les autorités nous demandent d'avancer, c'est qu'il y a parfois beaucoup, beaucoup de monde. Effectivement, il faut avancer. Il ne faut pas rester. Parce que moi, j'ai vu des gens jouer au chat et à la souris. Exactement. Il y a des policiers qui sont là, qui les chassent là, ils vont d'autre côté. Comme si les policiers ne voulaient pas du bien. Exactement. En réalité, il faut savoir, au moins garder en tête que le plus important, Allah regarde les cœurs et Aucun autre ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, c'est qu'il aime pour lui-même. Et les invocations, en plus, je dirais presque, tu pourrais les faire même en marchant, même en courant. Ce n'est pas le fait d'obéir à Allah en obéissant aux autorités, dans tout ce qui n'est pas une désobéissance à Allah, t'apporterait, on espère en tout cas, plus de sérénité, plus de piété que le fait de leur désobéir et même se prendre parfois le bec avec eux et ça, ce n'est certainement pas un signe de piété. Barak Laofiq. On a dit effectivement que le temps, le 10 étant le jour de Nahar. Ça, c'est que la grande stèle. On passe la nuit, la première nuit étant celle entre le 10 et le 11, c'est ça ? Effectivement, ça c'est la première nuit. La première nuit. Le 11, c'est la première lapidation, enfin, comment dire, la première série de lapidation, ça c'est le 11. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi, après-d'or, obligatoirement après-d'or, d'après la très grande majorité des ulamas. Le professeur, ça me l'a fait après et certains ulamas n'autorisent pas effectivement de le faire avant même s'il peut y avoir des cas où ça peut arriver. Mais alhamdoulilah, la plupart des fois, ils n'autorisent pas à le faire avant le midi. Et il y en a jusqu'à quand pour le faire ? Jusqu'à l'arrivée, à ma connaissance, c'est jusqu'au soir. À ma connaissance, c'est jusqu'au soir. Il y a effectivement, comme tu l'as dit, il y a deux avis là-dessus, c'est qu'il y en a ce qui disent jusqu'au Fajr et il y en a ce qui disent jusqu'au Maghrab. C'est pour éviter comme on aime bien le faire. Encore une fois, il n'y a pas de soucis. Allah sait qu'on arrive jusqu'à minuit. Oui, Barak Lauf, est-ce que ça arrive effectivement quand tu parles tout à l'heure du Dohr ? Parce que juste après Dohr, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Énormément de monde. Moi, c'est plus le temps passe, plus il y a du monde. Et quand on arrive, parfois, on n'arrive même pas, les gens arrivent avant le Dohr et ils s'arrêtent là. Ils attendent là jusqu'à ce qu'on entend la dame. Et quand on entend la dame, alors il y a une ruée. Il y a une ruée, les gens, ça y est, on est libérés. Alors du coup, le chétan, il en prend. Donc il en prend avec les chaussures, avec tout ce qu'on en a. Et ça, c'est vraiment pas comprendre. Mais bon, comme on est en groupe, mieux vaut ne pas désobéir même aux responsables du groupe. Et parfois, donc on a la queue, alors qu'on est encore loin de Stel. Il n'est pas encore midi, entre guillemets, donc au Dohr. Et une fois qu'on entend l'appel, après, il y a énormément de monde, surtout le premier jour. Énormément de monde. Donc là, il faut éviter de bousculer. Il faut éviter, Alhamdoulilah, que c'est très, très large. Exactement. Très large. Et bon, voilà. Donc il faut essayer d'être le plus discret et le plus respectueux possible. Alhamdoulilah. En tout cas, le mieux, c'est de le faire avant le marrheb. Tout à fait. Pour éviter les divergences. Tout à fait. Pour sortir les divergences. Et là, c'est pour une raison ou pour une autre, on n'a pas pu le faire. Pas par négligence, mais une raison ou pour une autre, à cause des échéanciers ou de la programmation, de planning. Bon, Alhamdoulilah, c'est comme on l'a dit quand on a quitté Arafah. Arafah, normalement, on va aller faire le marrheb et les isha donc à Muzdarifa. Et s'il arrive que le fajr va presque arriver parce qu'on n'a pas pu le faire, on le fait à Arafah. Voilà. On ne va pas laisser passer la prière pour cela. Et on espère, Alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter. Jazakallah khaira. Du coup, là, tu avais dit, effectivement, on revient à Minan. On revient à Minan pour passer la nuit. Absolument. Et donc, ensuite, à nouveau, dans l'après-midi, donc, on a dit de 10 au 11, donc du 11 au 12, dans l'après-midi du 12, donc, on va à nouveau faire exactement la même chose dans l'après-midi après l'appel de la prière. On va faire la même chose. On va finir la série de lapidation et on ne fait pas d'invocation. Donc, derrière, la stèle, à gauche, la stèle du milieu. Et ensuite, donc, après la grande stèle, on continue dans son chemin. C'est le même schéma que le premier. C'est exactement le même chemin jusqu'au troisième jour, sauf que celui qui est pressé, comme Allah le dit, il peut partir le deuxième jour après la deuxième lapidation. Ça veut dire qu'il peut partir après la première lapidation du 12. Du 12, absolument. Il peut partir le 12 après la lapidation du 12. Oui. Et une condition, c'est qu'il faut qu'il parte avant le Mourab. Absolument. S'il a déjà passé, parce que, comme on le sait, chez les Arabes, la nuit précède le jour, s'il est déjà dans la nuit du 13, il reste là. Il faut qu'il reste et il profite de la dominante. Et il y a souvent moins de monde. Ce que l'on observe aussi, j'espère que ça parle du groupe dans lequel vous serez, ce qu'on observe finalement, c'est que les gens, ce n'est pas de la facilité, mais on a l'impression parce qu'Allah donne la possibilité de partir et on a l'impression que les gens se précipitent pour quitter Milan. Or, c'est à ce moment qu'on a vraiment de la place pour une fois. On dit qu'on a Milan, ça rappelle, on l'a bien dit, ça rappelle le cimetière. Voilà, ça rappelle le cimetière, on n'a vraiment pas de place. À partir du 12, on a de la place, on a même des tentes qui sont vides. Oui, oui, totalement. On a des tentes qui sont vides, presque, on pourrait profiter de Milan. Mais bon, il n'y a que des tentes, ce n'est pas un problème. Mais je suis étonné de l'attitude de certains jeunes en particulier qui se précipitent pour repartir de Milan. Or, la Sunna est la Sunna et c'est la meilleure attitude à prendre. Personnellement, je préfère rester à Milan, passer la nuit du 12 au 13 et le 13 après-midi, on va faire exactement la même chose. Et ensuite, là, on est libéré complètement et on repart à Baka. Voilà, parce que j'ai effectivement j'insiste sur le fait avant le Mourab parce que si on reste jusqu'après le Mourab, on ne peut plus guiter. Parce qu'effectivement, si on doit, c'est avant le Mourab qu'il faut partir. Si malencontreusement, on a oublié ou autre, on attendait effectivement, on a attendu après le Mourab, du coup, à ce moment-là, on n'a plus la possibilité de quitter parce qu'on a commencé une journée. Qui commence avec la nuit. Exactement. Du coup, on est obligé de faire, effectivement, jeter, faire la lapidation pour le 13. Tout à fait. Du coup, on a dit, on a passé du 10 au 11, 11 au 12, et du 12 au 13. Et du 12 au 13. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait la lapidation, et là aussi, à la fin, il y a moins de monde puisque tous ceux qui sont contentés de deux jours, Allah dit qu'ils n'ont pas de haraj, ils n'ont pas d'expiation à faire ni quoi que ce soit. Donc, il y a un peu moins de monde. Mais là aussi, puisque les gens sont pressés de partir, encore une fois, ils sont pressés de partir, il y a peut-être un peu plus de monde à la dernière lapidation. Oui, totalement. Puisque de là-bas, ils partent directement à l'Amérique. Exactement. Il y en a qui partent directement à l'Amérique. De toute façon, nous, la plupart qui sont avec des groupes, ils reviennent à Minen pour prendre les bus, de toute façon. Pour prendre les bus. Puis ceux qui veulent aller à pied, ils vont à pied. Ils vont à pied, oui, totalement. Du coup, il y a une question, il y en a beaucoup, effectivement, qui repartent dans les résidences la nuit, parce qu'ils ne passent pas forcément la nuit. Il y a des questions, effectivement, je pense qu'ils pourraient se poser. Est-ce qu'on est obligé, quand on revient à Minen, de rester à Minen toute la nuit jusqu'au matin ou on peut sortir ? Parce qu'il y en a beaucoup qui le font. D'ailleurs, ils repartent, ils prennent des douches, etc., je préfère vraiment d'y passer la nuit. Après, une fois qu'on a passé minuit, entre guillemets, on a passé une partie de la nuit, on a considéré qu'on va avoir passé la nuit. Si on a des raisons, Alhamdoulilah, Allah sait qu'on peut avoir des raisons d'y aller, on peut. Mais si c'est par facilité ou par paresse ou par autre chose, moi, je conseillerais à tout un chacun de ne pas, de rester, de ne pas, ne jouer pas avec le feu, mais de ne pas vraiment prendre les, s'enfoncer dans les divergences. Oui, certains savants permettent, d'autres savants ne permettent pas. Moi, je préfère vraiment baser sur le hadith du prophète, qui dit « Abandonne ce qui t'émet dans un doute pour ceux qui ne t'y met pas. » Et Alhamdoulilah, surtout la vie, je veux dire, comme on dit, malgré qu'elle peut être austère, on espère, sur la récompense d'Allah, sur la récompense d'Allah. Effectivement, là, on a fini le 13e jour. Effectivement, on a ceux qui restent jusqu'au 13 et qui partent à ce moment-là. Et entre-temps, celui qui n'a pas pu faire la Tawafi Fada, on a le temps. Exactement, pour le faire. Il n'a pas pu le faire le 10. Il peut le faire le 11, il peut le faire le 12. Surtout que dans la matinée, il n'y a pas grand-chose. Donc, il peut le faire. Et là, il a fini les stèles en même temps. Et Alhamdoulilah, normalement, il est complètement libéré. Et après, le 13, il est libéré. Et je rappelle à ceux, comme nous, qui n'ont pas pu aller au pédéinage, que ce sont les jours où il est interdit de jeûner. déconseillé de jeûner, autant le jour le 10, qui est l'aïd en dehors de la Mecque et des pédéins, le 10, le 11, le 12, et le 13 sont les jours où il est interdit de jeûner. Donc, pour ceux qui ne sont pas pédéins. Et quand on jeûne, non seulement c'est un péché, mais en plus, le jeûne n'est pas accepté. Donc, c'est juste une parenthèse. Même pour ceux qui jeûnent les jours blancs. Oui, exactement. Pour ce rappel-là. Effectivement, ceux qui reviennent, du coup, ils pourront, ils pourront à ce moment-là faire tawaf l'ifada. Est-ce que tu nous as expliqué tout à l'heure qu'au tawaf l'ifada, on fait tawaf l'ifada avec Saï, et ceux qui veulent un peu plus de détails, c'est la même chose que pour la Umrah. C'est exactement le même procédé. Les ulems appellent aussi tawaf ziara, parce qu'effectivement, quand on revient de Milan, on fait comme une visite, après on revient. Effectivement. Quand on a fait ce tawaf, c'est qu'à ce moment-là, on a terminé le hajj. Le hajj est terminé. Complètement terminé. Complètement terminé. On est complètement terminé. Ce n'est pas une raison pour faire des bêtises, mais c'est que l'on fait hajj et terminé. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de l'accepter. Exactement. Et ça va être le vœu le plus cher, en tout cas, pour celui qui y va, pour Allah. Barakallahu fiq. Ensuite, il va rester tawaf l'ifada, pour ceux qui n'habitent pas à la Mecque. Tout à fait. Tawaf l'ifada. Qui ne fait pas partie du hajj, d'ailleurs. Non, tawaf l'ifada, c'est ce qu'on dit, c'est le tawaf d'adieu, comme on l'appelle. C'est d'au revoir. D'au revoir, donc d'adieu. C'est effectivement, on a terminé le hajj, on est resté à Makkah dans quelques jours, en fonction du groupe. La plupart des gens, soit ils ont commencé par Médine, entre guillemets, et on y reviendra, sha'Allah. Donc, ils font ça de là-bas, ils vont directement à l'aéroport. Soit alors, ils ont fini, ils ont commencé par Djedda, et ils viennent directement faire la homura, on l'a vu, ils viennent faire le tawaf et ils viennent faire le hajj, et ensuite, généralement, ils vont vers Médine. Donc, quand on est prêt, avec le groupe, toujours sur le groupe, quand le groupe est prêt et décider de partir de la Mecque, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle le périnage, donc d'adieu ou le papa d'adieu. Le tawaf, plutôt de revoir ou d'adieu. Et donc, ce tawaf, on lui est conseillé d'avoir fait les emplettes, d'avoir tout fait, et de laisser les affaires, et d'aller faire le tawaf et de quitter la ville. Exactement. D'ailleurs, les ulama disent qu'effectivement, il faut que ça soit, comme le hadith d'Abdu'Abbas, d'ailleurs, ils ont dit que c'est la dernière chose qu'on devrait faire effectivement avant de partir, ça, c'est le tawaf ou d'adir. Du coup, tout ce qui est emplettes, achats, etc., c'est fini. C'est que vraiment, ça, il faudrait vraiment un cas de force majeure pour y passer la nuit. Exactement. Ou attendre, effectivement, ce que disaient les ulama, c'est attendre la compagnie où il y a, par exemple, la voiture qui ne marche pas ou autre. du moins que le bus parte parce que parfois, on est là et il faut savoir que les bus, on les attend. Il ne faut pas être arrivé en retard pour ne pas retarder le groupe, effectivement. Du coup, il ne faut pas aller au dernier moment, les cinq dernières minutes pour aller faire le tawaf ou d'adir. Du coup, la plupart des fois, on le fait un petit peu avant pour qu'on puisse effectivement être prêt pour le départ. la nuit, on le fait faire après le dohr et on demande de venir à l'hôtel avant de ne pas faire le maghreb là-bas, justement. Ce sont les précautions que l'on prend pour ne pas retarder le groupe. Du coup, c'est la dernière chose qu'on fait et c'est le tawaf ou d'adir étant obligatoire. C'est une obligation. C'est une obligation. Donc, c'est la journée du professeur, mais c'est une obligation avant de quitter la Mecque donc de faire ce tawaf là et donc avec, comme on a fait le tawaf ou d'adir, mais l'intention, bien entendu, est différente puisque l'un fait partie du hajj et l'autre ne le fait pas partie mais c'est effectivement une visite qui est importante et à ce moment-là, on dit au revoir avec un regret donc avec un regret à la ville de la Mecque surtout à la Kaaba en espérant y revenir bientôt. Certains, effectivement, ulama ont autorisé le fait de combiner le tawaf l'ifada avec le tawaf l'wada sachant que le grand, enfin le petit, le petit rite va rentrer dans le grand même si ce n'est pas un rite du hajj à proprement parler. Ils ont autorisé mais tout le temps, si on doit le faire, comment on doit le faire ? Il faut qu'avoir la niya de faire le tawaf l'ifada et non pas le tawaf l'wada. Absolument, c'est comme celui qui, par exemple, choisit de rendre ses jours ou celle qui choisit de rendre ses jours de ramadan, par exemple, lundi ou le jeudi. Oui. Voilà, l'heure est une sunna, bien qu'il laisse une obligation, mais faisant partie du hajj c'est le tawaf l'ifada parce qu'on a peu de temps où on a décidé, où le groupe a décidé qu'on va partir après le tawaf l'ifada et qu'on n'a pas pu faire le tawaf l'ifada en avis parce qu'il n'y a beaucoup de monde. Finalement, on va faire tawaf l'ifada, ce n'est pas par simplicité parce que plus on le fera, plus ça nous profitera. Mais imaginons que le groupe a décidé qu'elle a leur face miséricorde de partir demain. Et donc, ils disent que ce n'est pas la peine de faire tawaf l'ifada et ensuite faire tawaf l'wada. Donc, on regroupe les deux avec l'intention de tawaf l'ifada. Donc, en même temps, on fait rentrer l'intention tawaf l'ifada et de tawaf l'wada dans tawaf l'ifada. Et donc, on part, on n'est pas obligé de faire deux tawaf entre guillemets le même jour ou la même nuit pour cela. C'est une facilité que... Du coup, on fait tawaf l'ifada, on fait le seri avec. Effectivement, le fait de faire le seri, ça n'empêche pas. Ce n'est pas parce qu'on a fait le seri parce que le seri est une continuité de la première. Du coup, ce n'est pas une coupure ou ce n'est pas une activité qui nous a occupés avant de partir. Effectivement, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que tawaf l'wada, obligatoirement, il faut partir après. La partie d'après, ce n'est pas cinq minutes après. C'est ça, exactement. Pour les nécessités de l'organisation, c'est permis, l'islam est simple et ce n'est pas parce que même on a passé la nuit parce qu'on est à partir à 4h du matin ou 2h du matin qu'on a désobéi. Donc, c'est les nécessités qui font force de loi. Du coup, à ce moment-là, en quittant la Mecque, on a... avec regret, on part, on a l'espérance de revenir parce que le cœur est attaché effectivement à cette terre qui est sainte et cette terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré. Et il est également conseillé tous les cinq ans pour celui qui a les moyens de revenir. C'est pas parce que ça y est administratif. Donc, tous les cinq ans, celui qui a les moyens de revenir doit le revenir si Allah lui a facilité moyens physiques et santé, etc. barakallahu fiql. Du coup, on souhaitait effectivement aborder tous ceux qui ont été empêchés d'accomplir le hajj pour des raisons effectivement d'absolue nécessité. Dans l'ihsar, dans la sunnah du prophète l'assir du prophète c'était plutôt par rapport à l'ennemi effectivement. L'ennemi qui a empêché. Du coup, si tu pourrais nous en parler. C'est la beauté de la religion. Allah a tout facilité. L'intention étant là, on a fait des efforts et si on a été aujourd'hui empêché par une maladie par exemple, même si l'ennemi n'est pas très loin, mais si on a été empêché par une maladie ou un empêchement donc cas de force majeure, Allah permet donc d'arrêter l'état de pèlerin l'état de pèlerin là où on est et on envoie un animal, on sacrifie un animal donc ça peut être un bélier, ça peut être un chameau et donc la chair sera distribuée aux pauvres donc de la Mecque de là où on est et ensuite on quitte l'Ihram. Ça c'est Allah qui l'a décrété. Certainement on a un pincement au cœur mais on doit remercier Allah et d'avoir parfait sa religion et d'avoir accordé beaucoup de facilité. On ne le souhaite à personne mais c'est Allah qui décrète il ne fait que le meilleur et donc si on a pu si on a vraiment été empêché à ce moment-là Allah permet donc d'arrêter le pèlerinage là où on est. Si on l'a fait effectivement avant le pardon après Arafa il restera effectivement si on l'a fait après Arafa il reste toutes les autres obligations à ce moment-là il faudra pardon ce que je voulais dire c'était avant Arafa quand on arrive ça c'était le cas du prophète à ce moment-là si c'est un hajj obligatoirement on doit le on doit refaire effectivement on doit refaire le hajj puisque le hajj c'est Arafa c'est Arafa comme il a dit à l'aïsselat et si effectivement on a pu faire Arafa mais on a été empêché par exemple de faire Tawaf ou autre effectivement obligatoirement il faut quand même comme tu as dit sacrifier sacrifier l'animal exactement et est-ce qu'on refait complètement le hajj la fois d'après ou est-ce qu'on reprend juste ce qu'il restait à faire à mon connaissance ce n'est pas une obligation de refaire le hajj si c'est un hajj obligatoire d'ailleurs si c'est un hajj obligatoire est-ce qu'on a l'obligation de refaire à ma connaissance même si c'est un hajj obligatoire on n'est pas Allah sait ce qui nous a empêché de le faire et bon si on a l'occasion de faire comme on dit tout à l'heure un pincement au coeur on se dit non moi mon hajj n'est pas complet etc mais on n'est pas obligé de refaire le hajj entre guillem on a déjà fait Arafa et Arafa comme l'a dit le professeur sur le hajj donc à partir de ce moment là si on a l'occasion d'y revenir où on est Allah nous a guéris etc que l'on fasse comme tu l'as dit même Tawafifada et on peut le faire même pour certains dans l'année mais on parle en Arabie pour cela donc si on est guéri entre temps et qu'on peut le faire il faut le faire exactement il faut le faire mais en dehors de ça ce n'est pas considéré à ma connaissance comme quelque chose d'obligatoire en tout cas il y a une divergence là dessus sur ce point il y a des ulama qui font la différence entre celui qui est obligatoire et celui qui est juste surrégatoire il y a certains qui disent l'obligation obligatoirement quand on l'a il faut le refaire d'autres qui disent que surrégatoire mais il y a une divergence là dessus entre les ulama sur ce point là la question que je voulais effectivement te poser on n'en arrive pas à parler le premier cours c'est ce pardon quand on a parlé effectivement du ihram ceux qui ont fait une exception selon l'avis des hambalites et des shafiites qui disent sauf si quelque chose effectivement m'empêche voilà ça on n'en avait pas parlé si tu pouvais nous rappeler c'est vrai les shafiites et les hambalites disent qu'on peut porter l'ihram en disant pour le hajj ou pour l'amra et jusqu'à sauf si un empêchement m'empêchait un empêchement me causait donc d'interrompre auquel cas je me libérerai ou tu me libères bon ça c'est un cas une divergence dessus qu'on peut le faire ou alors on va prendre donc le cas que tu viens de citer d'empêchement dans tous les cas l'empêchement va nous amener à formuler ceci et à abandonner l'ihram en tout cas cet avis est basé sur un hadith du prophète vis-à-vis de j'ai oublié son nom c'est une sahabie qui était malade et qui avait demandé au prophète il lui avait dit fais cette exception là et sur cette base là qu'ils autorisent effectivement de faire même quand on est en bonne santé exactement même quand on est en bonne santé du coup Barakallahu dont on a parlé du coup il faut effectivement le faire si on peut le faire c'est à la Mecque pardon le sacrifice et si on a été empêché parce que ça arrive c'est le cas peut-être c'est pas nous mais pour certains qui sont des sans-papiers ça arrive qu'ils restent à l'époque il y en a beaucoup qui restaient effectivement malgré l'interdiction il faut quand même savoir que c'est interdit c'est interdit c'est pas parce qu'il y en a qui effectivement demandent le visa pour aller au hajj l'intention c'est de rester là-bas exactement bon ça ce n'est pas de résider dans un pays Alhamdoulilah même si c'est le meilleur lieu sur la terre en trafiquant ou en refusant d'en sortir ça fait pas partie des adorations ce que je disais c'est que pourquoi je prenais cet exemple parce qu'il y en a qui avaient le visa pour le humra et qui restaient en fait jusqu'au hajj pour faire le hajj parce qu'il ne pouvait pas du coup avoir c'était plus cher etc il y en a beaucoup et je me rappelle d'une fatouade quelqu'un qui a demandé c'était un Soudanais qui a demandé à Cheikh Mbaz parce qu'il s'est fait attraper il faisait le hajj il s'est fait attraper du coup il s'est fait renvoyer expulser il me posait la question où est-ce que je fais le sacrifice voilà c'est pour ça que je te posais la question au cas où on a dû quitter le pays est-ce qu'on doit obligatoirement le faire là-bas ou est-ce qu'on peut le faire effectivement dans le pays c'est pour ça que je peux poser la question effectivement ou est-ce que pour le sacrifice on n'a pas à rester sans papiers c'est ce que je dirais et après on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut normalement on dit qu'il faut envoyer la viande à la Mecque mais du Soudan à la Mecque je pense que ça va poser quelques problèmes voilà et donc si on ne peut pas on le sacrifiera on le sacrifiera sur place et on donnera les pauvres on demande pardon à Allah surtout d'avoir des objets et que s'il y a l'aveu qu'on rentre précipitamment et bien on rentre sans papiers voilà effectivement par rapport aux maladies des gens n'y pensent pas mais il y a beaucoup beaucoup qui ont des maladies chroniques il y a chroniques mais il y a également je ne parle pas du COVID aujourd'hui qui malgré que la vague je veux dire a diminué il y a pas mal de problèmes de gastro aussi etc ou des gens à Milan extrêmement graves et qui ne peuvent même pas se lever de leur matelas donc ils sont incapables de terminer ça s'arrive Alhamdoulilah c'est Allah qui le fait pour nous purifier entre autres donc il ne faut pas penser que ça n'arrive qu'aux autres non non moi je suis vacciné non je n'ai pas tu n'es pas vacciné contre la mort ni contre la maladie donc il faut prévoir ça Alhamdoulilah l'islam est complet et l'islam permet donc en cas d'appêchement de nécessité en cas de force majeure tout ceci Alhamdoulilah le législateur l'a prévu du coup effectivement par rapport à ce point là pour le hajj est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu souhaitais aborder en plus parce que là Alhamdoulilah on est arrivé peut-être à la fin Alhamdoulilah on est arrivé à la fin du hajj on n'est pas encore arrivé au non moi je pense simplement que bon le pincement du coeur est là mais je pense qu'il faut surtout avoir comme préoccupation de l'acceptation de l'oeuvre c'est juste ça je veux dire c'est pas la Kaaba en tant que tel maintenant avec internet on peut cliquer et voir la Kaaba autant que l'on veut dans la journée mais c'est surtout est-ce que Allah a accepté quand Ibrahim a monté les assises de la maison avec son fils et qu'il demandait à Allah d'accepter son oeuvre on ne peut pas penser que ça y est j'ai fait donc c'est bon comme après la salat on dit que l'esprit c'est vraiment qu'on craint d'avoir fait des choses qui ne doivent pas être faites on demande pardon à Allah donc il ne faut pas être satisfait de son oeuvre on doit être satisfait de son Seigneur de nous avoir invités à ça mais pas être satisfait de soi ni de son oeuvre pour ces rappels effectivement le hajj c'est important il faut il faut se rappeler que c'est une adoration effectivement on est en adoration pendant le hajj on n'y va pas on y va il y a des activités le fait de commercer d'acheter etc ce sont des choses qui sont permises en islam absolument ça il faut le dire aussi c'est pas parce qu'on y est certains vont avec une autre intention mais Allah seul le sait on ne va pas pour faire le commerce de l'or mais il n'est pas interdit après l'adoration de profiter donc de ce qu'Allah a permis exactement il ne faut pas que ça prenne le pas sur l'adoration justement parce qu'il y a des gens ils ne pensent qu'à ça effectivement ils y vont c'est le dernier de leurs soucis que de parfaire l'adoration et que ça soit bien fait ils sont là ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils vont acheter où est-ce qu'ils vont l'acheter ça c'est effectivement il faut que ça arrive dans un second temps c'est permis et d'ailleurs la Mecque était connue pour être un centre commercial depuis depuis des centaines d'années parce que c'était même les foires et tout le reste c'était connu avant le professeur il profitait de ces foires justement pour faire la dawa c'est le mec qui a été depuis très très longtemps un centre exactement mais d'ailleurs l'expression française c'est la Mecque de c'est là où on se rassemble le plus mais ça c'était même avant l'envoi du professeur comme messager pour ces rappels pour ces rappels on espère qu'Allah facilitera ceux qui vont faire ce pèlerinage et les aidera et les assistera dans l'accomplissement de cette adoration de la meilleure façon là on a effectivement on a fait Tawaflouada on prend les bus et on va quitter la Mecque la plupart des fois on passe par Jeddah du coup la première fois on va à la Mecque pour accomplir le pèlerinage et après on quitte la Mecque pour aller à Médine du coup ça c'est pour ceux qui sont partis effectivement qui ont commencé par la Mecque par la Mecque exactement et ça c'est c'est une oeuvre importante bien que ça ne fasse pas partie du pèlerinage il faut bien le dire parce que j'ai entendu un éminent docteur tout sauf en islamologie en train de dire le hajj c'est aller à la Mecque et à Médine non certainement pas le hajj c'est aller à la Mecque et avec ce qu'on a vu Arafa, Mouzarifa, Mina c'est tout il n'y a pas Médine dedans simplement Médine c'est la vie qui a accueilli le professeur Salam Médine c'est le tombeau du professeur Salam et Médine c'est là où il va être ressuscité également donc Médine est sacré comme le professeur Salam a dit il a sacré Allah lui a permis de rendre sacré donc Médine à 21 km de par et d'autre à peu près voilà donc des rayons donc Médine est sacré et on ne doit pas tuer un gibier on ne doit pas même arracher donc un arbre ou couper donc des feuilles sauf pour nourrir un chambour donc c'est aussi sacré que la Mecque donc Allah a voulu que des gens d'une foi extraordinaire qui sont les donc qui sont les Ansars et a accueilli son message à l'Essar Salam a accueilli les compagnons du professeur Salam ce sont les voisins du professeur Salam ils lui ont tout donné ils ont accepté même de sacrifier leur vie et de les protéger de protéger la religion d'Allah pour le paradis comme récompense donc Médine c'est pas n'importe où et la foi comme l'a dit le professeur Salam cherche à revenir à Médine comme la vipère cherche à rentrer dans son trou donc Médine c'est vrai on le sent d'ailleurs on sent l'atmosphère je dirais fervente de Médine et Médine donc c'est là où il y a la deuxième mosquée qui est Allah subhanahu wa ta'ala donc a béni où une prière vaut mille prières dans une autre mosquée sauf celle de la Kaaba donc Médine c'est également où reposent beaucoup de merveilleux compagnons qu'Allah les agraie tous et les récompenses de notre part donc Médine est particulier et quand on vient d'ailleurs que l'Arabie ne pas en profiter c'est dommage donc c'est pour cela qu'il est conseillé sans qu'il ne soit pas du tout parti du hajj il est fortement conseillé d'aller à Médine donc à Médine on doit visiter deux mosquées et trois cimétières parce qu'il faudrait que l'on se vienne on ne va pas pour visiter le tombeau du professeur Salam c'est en tête c'est pas ça on profite de son séjour pour visiter le cimétière qu'il représente là où Allah a voulu que le professeur Salam décède qu'il soit accompagné par ses deux compagnons et il y a Baqia donc qui est le cimétière de Médine où il repose des mères de croyants et également les mères de croyants et également donc des compagnons nobles et il y a la première mosquée qui est celle de Quba le professeur Salam quand il a quitté la Mecque avec Abu Bakr il est passé donc par un endroit avant d'arriver à Médine où il a construit la première mosquée donc de Médine qu'on appelle dans l'environnement de Médine qu'on appelle celle de Quba et là il a permis parce que sinon on ne doit se préparer pour un voyage pour visiter que trois mosquées donc on ne va pas pour Quba mais lui a dit celui qui fait ses ablutions donc et qui va faire il n'a que l'intention d'aller prier donc s'il fait de Raqqa à Quba Allah le récompense comme s'il avait fait une umra donc un petit périnage donc là on peut le faire et se conseiller parce qu'une umra à ce prix Alhamdoulilah c'est assez tentant et je conseille ne serait-ce que par l'amour du professeur Salam et l'amour de sa sunna d'aller faire de Raqqa là-bas c'est pas plus que normalement dans la sunna du professeur Salam ensuite donc sa mosquée c'est ce qu'on appelle la mosquée du professeur Salam qui est le deuxième lieu donc où on doit on peut plutôt se préparer pour aller visiter il y a trois mosquées la Mecque celle de Médine et celle donc de Jérusalem qui sont les trois endroits seulement même si les gens viennent visiter la mosquée dans laquelle nous sommes aujourd'hui ce n'est pas sunna la sunna c'est vraiment de se préparer pour visiter trois mosquées mais seulement trois mosquées c'est une interdiction de ne pas voyager ne prenez pas les animaux ne prenez pas les montures les montures exactement les montures sauf pour trois mosquées ce sont les trois mosquées d'ailleurs dans un des hadiths que l'imam albani quand il fasse Misericard a vérifié l'authenticité même les éticaves dans ce hadith là on ne le fait que dans trois mosquées même si la plupart des savants en connaissance le permettent pendant le ramadan dans n'importe quelle mosquée mais bon il y a ce hadith ces mosquées sont particulières et surtout alhamdulillah on y va parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu également honorer ce lieu comme on a dit c'est là où il repose donc le professeur Allah subhanahu wa ta'ala c'est là où également Allah a voulu qu'il y ait une parcelle du paradis donc qui est la raouda la raouda il a dit entre mon tombeau et entre mon mimba il y a un morceau du paradis donc malheureusement beaucoup de gens se bousculent ils se croient vraiment au paradis voilà ils se prennent en photo non c'est pas ça c'est alhamdulillah le paradis d'Allah est bien plus vaste que ça mais simplement c'est l'occasion mais surtout aujourd'hui alhamdulillah visiblement ça a été mieux organisé il y a des réservations etc mais avant c'était un des endroits où on se bagarrait oui exactement on se bagarrait pour y aller on se lève très tôt et pour ne pas y arriver etc etc donc ce sont des bref c'est pas parce qu'on a pas prié on a pas fait de raqa dans cet endroit entre son cimetière et entre sa tombe et son imbar qu'on n'est pas rentré au paradis on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rentrer au paradis mais ça fait partie des faveurs qu'Allah a accordées à cette mosquée là et donc visiter le tombeau du professeur sallam parce qu'on est parti on l'a juste à côté ça fait pas partie de la mosquée c'est isolé et on ne va surtout pas donc prier comme certains le faisaient demander au professeur sallam quoi que ce soit c'est un tombeau il est mort quand on le salue d'ailleurs il a dit de ne pas aller le saluer spécialement de là où nous sommes nous disons notamment vendredi il est multiplié Allah met un ange pour lui rendre le salue donc on ne va pas à Médine pour aller saluer le professeur sallam c'est malheureusement certains dans leur tête ils vont pour saluer le professeur sallam non il est mort il est mort Allah est le vivant qui ne meurt pas par contre il serait plus qu'un poli de passer à côté de la tombe du professeur sallam le meilleur des hommes qu'il a été rapporté sans aller prier pour lui et donc on va trouver sa tombe de là les gens sont assez informés on le salue enfin on lui passe le salam et un ange lui renvoie comme l'a dit le professeur sallam on salue Abu Bakr la tombe donc on passe juste à côté la tombe d'Abu Bakr la mère de Aisha donc c'est dans la chambre de Aisha et ensuite celle qu'Allah a voulu réserver à Omar qui est également dans cette chambre là donc c'est le troisième c'est la troisième tombe donc que l'on va saluer en priant pour eux et en les remerciant et qu'Allah les bénisse donc pour tout ce qu'ils ont fait pour cette communauté et Allah sait vous mettre son épreuve donc ça ça fait partie des choses exactement et ensuite vas-y juste par rapport à la comment dire le passé le salam au prophète on passe effectivement il est important de garder son calme parce que la présence du prophète a haussé la voix c'est pour le respect du prophète parce qu'effectivement il est là son corps est là du coup on lui doit ce respect il faut aussi se rendre compte qu'on est à côté du meilleur des hommes il y en a beaucoup qui n'ont pas cette voilà il y a un respect à avoir effectivement il y en a beaucoup qui crient qui se disputent on va être très très attention qui se disputent et surtout dès qu'on rentre on rentre par masse et avec les visios et en direct les lives voilà je suis à la regarde-moi je suis avec comme les gens c'est simplement c'est pas poli on passe effectivement on passe on arrive effectivement c'est à la fin du couloir quand on rentre c'est une sorte de c'est une sorte de passage effectivement qui a été qui est fait qui est ouvert à certains moments de la journée maintenant je sais pas avec le Covid il doit y avoir des rendez-vous etc. pour y arriver on arrive on arrive jusqu'à la fin effectivement et là il y a le tombeau du prophète on lui passe le salam on le commence on passe le salam on ne va pas s'accrocher etc. on essaie de faire des douas on ne peut même pas vous empocher de le faire il y a 30 ans ou il y a 40 ans les gens ils allaient s'accrocher à la construction et frotter avec des vêtements bien sûr tout ceci n'est pas permis on dit que les wahhabites comme ils les appellent interdisent non non le professeur salam combien de fois il a insisté à l'essalat au salam surtout au dernier moment de ta vie ne prenez pas qu'à la maudite tel était le peuple ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière ne priez pas sur ma tombe comme d'autres ont prié sur leurs prophètes il a beaucoup insisté dessus si effectivement on voit de déshumanisation entre guillemets de la religion un manque de compétition non mais il n'y a pas entre un ordre quel est le pire péché c'est le fait d'associer coqs sur Allah et donc aller prier sur une tombe même si c'est celle du Mohammed il n'y a pas d'excuses à aller faire donc moi je calabénisse les gens qui ont une initiative c'est parce qu'ils nous aiment et que l'homme a tendance à matérialiser son adoration et comme on disait la dernière fois on s'accroche à la Kaaba certains s'accrochent à la Kaaba peut-être même si on ne lui demande pas à la Kaaba de nous donner ceci et cela donc c'est formellement interdit on passe au salam au prophète après à Abu Bakr comme tu as dit après à Omar et après on quitte et après on quitte heureusement parce qu'il y a une porte donc une perte de sortir et soit c'est dans la matinée autre chose c'est ouvert on va à Bakr où donc il y a les tombes d'un certain nombre de compagnons dont nos mères certaines des femmes du prophète qui ont été enterrées là et bien entendu sur internet il y a à boire et à manger on a des plans pour savoir où est enterrée Fatima où est enterrée Aïcha où est enterrée ceci et cela ce n'est pas le plus important le Doha il est connu on l'apprend en arabe sinon on l'apprend en français on passe le salam général il n'y a rien de spécial d'aller prendre des photos d'aller se photographier ou d'aller rester de toute façon il y a assez de services d'ordre pour empêcher les gens d'aller adorer d'ailleurs il y avait des mausolées à un moment de l'histoire musulmane qui ont été enlevés je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais il y a des hommes j'entends pour nous éviter de faire le pur des péchés donc il n'y a pas d'emplacement spécialement à aller visiter on voit qu'il y a des tombeaux des emplacements qui sont plus grands que d'autres on imagine en entrant par exemple qu'il y a la famille du professeur Salah on l'imagine mais on continue et on va saluer ceux qu'on va saluer parmi les compagnons du professeur Salah mais tous les habitants du diar tous les habitants donc du cimetière en tout cas on visite le cimetière comment on visiterait un cimetière effectivement on a en tête la grandeur et l'honneur de ceux qui sont qui sont là-dedans ce sont les compagnons du professeur Salah mais effectivement il n'y a pas de mérite particulier à aller visiter quelque chose ou il n'y a pas d'invocation particulière en fait ce n'est pas une adoration à proprement parler spécifique mais c'est comme n'importe quel cimetière musulman comme tu as dit on leur passe effectivement le salam aux habitants et le hadith il est connu à chaque fois qu'on passe devant d'ailleurs c'est le conseiller même quand on est en bus effectivement parce que même quand on arrive à midi on passe juste devant pour arriver parfois dans les hôtels ça dépend dans quel hôtel vous vous trouvez donc quand on passe effectivement c'est une sunna de leur passer effectivement le salam et le du'a vous pouvez le retrouver dans n'importe quel livre dans les musulmans dans n'importe quel livre de Omra de Haïch une des activités effectivement qui pourrait être intéressante c'est le c'est le convoi funéraire qui peuvent arriver effectivement tout à fait voilà le pays où j'ai vu le plus de convois funéraires mais la prière du matin comme sur les isha il y a tout presque toujours des prières donc on prie sur plusieurs morts et donc il est conseillé de les accompagner bon pas par curiosité simplement comme l'a dit le professeur celui qui fait une prière il a l'équivalent d'une montagne de Hassanat accompagner le mort également on peut même participer à creuser sur la tombe ou à faire des cendres donc il y a beaucoup de morts c'est pas que là-bas mais en tout cas on a l'occasion de participer à plusieurs convois funéraires et par jour donc à chaque prière pratiquement celle du matin comme celle de Isha il y a des mois et des mois et donc plutôt que d'aller siroter du café on peut le faire plus tard mais on peut aller et ramasser deux montagnes donc de bonnes actions exactement il reste 5 minutes et je crois qu'il y a une question Mohamed oui sallam al-koum donc il y a une question qui est arrivée je pense c'est sûr même si une soeur qui pose une question sur le tarof si de peur d'avoir ces menstrues juste avant le départ est-ce qu'elle peut faire Tawafifada 2-3 jours avant de quitter la Mecq en fait et si oui c'est pendant ces 3 jours qu'elle reste elle a le droit de faire d'autres achats puisqu'elle est dans un cas un peu exceptionnel Tawafifada ou Tawafwada 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 il y a une fatwa qui permet de faire le Tawafwada en état de monstre parce qu'elle doit partir mais j'ai pris Allah subhanahu wa ta'ra de lui épargner cette épreuve parce qu'adorer Allah en état de monstre faire comme la prière en état de monstre le Tawaf mieux vaut éviter mieux vaut éviter qu'Allah le facilite d'ailleurs il y a cette fatwa que vous connaissez plutôt les femmes et les hommes d'aujourd'hui n'ont pas besoin de fatwa ils prennent des comprimés ils prennent plutôt des comprimés pour ne pas avoir les monstres et malgré cela c'est permis c'est permis comme certains le font pendant le ramadan voilà mais c'est pas une sunna c'est pas du tout une sunna si Allah a voulu qu'il y ait un écoulement de sang pendant quelques jours c'est du bien et Allah ne fait que le meilleur donc moi je ne conseille à aucune soeur parce que je veux profiter du hajj je veux profiter du ramadan de prendre des médicaments mais je crains bref pour moi mieux vaut rattraper ces jours comme nos mères l'ont fait comme nos arrières grand-mères l'ont fait plutôt que de profiter et d'interrompre une chose qui est naturelle mais si elle ne peut pas elle va demander aux savants là-bas je dirais il y a beaucoup de savants et il y a des fatwas qui permettent effectivement de faire le tawaf donc le tawaf même dans cet état exactement parce qu'il y a un hadith du Président des mères des croyants effectivement le Président avait demandé de se protéger pour pas que le sang écoule effectivement et de faire le tawaf c'est pour ça sur ce hadith là qu'il se base pour l'autoriser mais comme tu l'as dit Barakallahufiq là-bas d'ailleurs c'est un des éléments qu'on voit rentrer dans les mosquées il y a plein de petits endroits des bureaux pour demander des consultations religieuses il faut en profiter aussi c'est marrant ils sont en train de faire le tawaf ils envoient des questions à l'imam de Toulouse ou à l'imam de la mosquée ça m'étonne toujours j'ai dit mais vous avez les plus grands savants là-bas et vous envoyez non non ils préfèrent on espère avoir un bureau là-bas et sur le fait du coup si elle fait le tawaf d'adieu deux jours avant par exemple est-ce qu'elle a le droit de faire des achats après c'est ce qu'il a apprécié Mohamed la plupart des savants disent qu'on n'a pas y passé une nuit sauf contrainte elle drop surtout qu'elle a ses monstres elle ne va pas dans le haram donc elle peut faire autant de courses qu'elle veut qu'elle amène à l'hôtel et si vraiment elle n'a pas le choix à ce moment elle fait Tawafu Wada et elle prend le bus et s'en va après Tawafu Wada passer des jours là-bas c'est pour le moins déconseillé c'est pour le moins déconseillé je n'ai pas d'autres questions il reste au Haud peut-être juste en deux minutes je ne sais pas au Haud Alhamdoulilah maintenant c'est pratiquement dans Médine c'est là où en année 3 de l'Égypte Allah a éprouvé les compagnons du Président qui ont montré leur amour d'Allah et leur sincérité et là aussi c'est une montagne qu'Allah aime et qui nous aime qui est une montagne du paradis on n'en doute pas c'est le Président qui l'a dit il nous aime elle nous aime et nous l'aimons et surtout à côté de Haud il y a ce cimetière là donc des martyrs où il y a 70 compagnons 70 martyrs qui ont donné leur vie pour que la parole d'Allah reste élevée elle le sera et donc le fait ça va être comme le cimetière de Baqair c'est pour ça qu'on a parlé de trois cimetières celle du Président c'est deux compagnons celle de Baqair et celle de Haud où il y a 70 compagnons donc qui ont trouvé la mort là aller leur passer le salam c'est vraiment je pense c'est remettre les pendules à l'heure il y a eu des hommes qu'Allah a choisi et il faut prier pour eux le minimum c'est qu'il faut les aimer pour qu'Allah nous réunisse avec eux quand la plupart des agences effectivement proposent de ce circuit là au Haud sachant qu'il n'y a il n'y a pas d'obligation à y aller il n'y a pas de sunnah du prophète quand on va à Médine d'aller visiter effectivement au Haud ou n'importe quel endroit d'ailleurs par le Baqair et pardon par la mosquée de Kouba et Baraklav juste avant sa mort c'est d'ailleurs il a été visité il a passé le salam donc à Baqair au martyre aux gens qui sont morts ses compagnons et c'est quand il est rentré de là qu'il a été pris d'une fièvre qui a été la cause seconde de sa mort donc il allait souvent dans les cimetières cela ne veut pas dire que c'était un jeudi ou un vendredi comme certains ont pris l'habitude de le faire dans nos cimetières là et non c'est parce que Allah l'a inspiré je vous avais interdit de visiter les cimetières maintenant visitez-les ça vous rappelle l'amour l'intention elle est celle-là Barakallahu fiq en tout cas il ne faut pas y voir une obligation mais Alhamdulillah si on y va ça nous permet de rappeler des moments importants de l'histoire de l'islam parce que c'est des moments qui ont marqué l'histoire et qui sont déjà très importants et Alhamdulillah il faut en profiter mais faire attention effectivement il y en a beaucoup qui vont à Hira qui montent dans le Rartaur qui vont prier là-bas aller faire des choses et ça c'est pas effectivement s'ils ne ramènent pas de la poussière et des pierres exactement il faut faire attention de ne pas annuler et de ne pas faire des choses qui ne sont pas recommandées et recommandables après le hajj il faut faire très attention à ça en tout cas je pense qu'on a terminé Barakallahu fiq Juste on va lancer un quiz pour vérifier comme après la prière comme après le jeûne si vraiment on a bien suivi je sais que certains sont très contentes en disant oui oui je vais avoir 20 sur 20 et moi je dirais j'attendrai de voir donc dans la semaine on lancera un quiz et si Allah le permet samedi prochain on va traiter certaines questions particulières que les auditeurs auront préparé on va effectivement arrêter cette série on n'a pas encore décidé de la prochaine mais du prochain coup on va en parler on va vous proposer quelque chose Jazakallahu khairan Shaykh Barakallahu fiq Subhanakallahu wa bihamdika shahadu la ilaha ilaha enta safferu wa atubu ilaik Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mussalin wa alhamdulillahi rabbil alameen